Je vais vous parler dans cette vidéo d'éjaculation précoce et de comment diminuer la sensibilité de votre pénis. Car le motif principal de l'éjaculation rapide, c'est la montée rapide de l'excitation sexuelle. En fait, quand un homme fait l'amour, son excitation sexuelle monte de façon progressive. Dans un premier temps, cela déclenche l'érection, puis arrivé à un certain niveau, le réflexe éjaculatoire. Et plus cette excitation sexuelle monte vite, plus l'homme éjacule rapidement. Une des causes de cette montée rapide de l'excitation sexuelle, c'est la sensibilité du pénis. Et si vous apprenez à diminuer la sensibilité de votre propre sexe, vous pourrez alors faire l'amour plus longtemps. Je suis ce qu'on appelle un sexologue lénitien. C'est-à-dire que tous les jours, je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents problèmes sexuels. Je connais donc bien la sexualité en général, et l'éjaculation précoce en particulier, puisque c'est le principal trouble sexuel masculin. Certains hommes ont une grande sensibilité au niveau du pénis, et particulièrement du gland. Cette hypersensibilité fait que leur excitation sexuelle monte très rapidement. Il existe plusieurs méthodes qui vont permettre de diminuer la sensibilité du pénis, et donc de faire l'amour plus longtemps. Tout d'abord, la première d'entre elles, c'est d'apprendre à masser votre pénis. Vous pouvez utiliser un petit peu d'huile d'amande douce. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous saurez que c'est un élément important pour pouvoir faire l'amour plus longtemps. Prenez quelques gouttes d'huile d'amande douce que vous trouverez en grande surface pour quelques euros. Et quand vous êtes sous la douche, par exemple, prenez deux ou trois minutes pour masser lentement le gland de votre pénis. Faites plutôt des gestes lents et relativement appuyés, mais évidemment sans vous faire mal. Autre technique, vous pouvez aussi diriger le jet de la douche sur votre sexe. Gardez votre pénis décaloté pendant quelques minutes sous le jet de la douche. Cela va en diminuer la sensibilité. Et surtout, soyez attentif et conscient pour que votre cerveau s'habitue à ces sensations. Troisième exercice que vous pouvez pratiquer pour diminuer la sensibilité du pénis. Ne mettez pas de temps en temps de sous-vêtements. Promenez-vous avec un pantalon un petit peu large comme un pantalon de survêtement, sans porter de slip, de boxer ou de caleçon en dessous. Le fait que votre sexe soit un petit peu en permanence au contact du tissu l'habituera à ces sensations un petit peu nouvelles. Il existe également des méthodes plus artificielles, si on peut dire, pour diminuer la sensibilité du pénis. Tout d'abord, ce qu'on appelle les sprays anesthésiants, ou les gels ou les crèmes anesthésiantes. Il est parfois recommandé en sexologie à un homme qui éjacule trop vite d'utiliser une crème comme la crème MLA, qui est en fait une crème qui contient un produit anesthésique. On s'en sert également pour des petites opérations de chirurgie, ou par exemple pour des prises de sang chez les enfants. C'est une méthode que je ne recommande pas en tant que sexologue, car c'est assez compliqué. Il faut anticiper le rapport sexuel, mettre la crème MLA un petit peu avant sur le sexe, bien penser à essuyer surtout, car sinon on risque d'anesthésier le vagin de la partenaire. Et enfin, si vous en mettez trop, vous risquez de manquer de sensibilité et d'avoir une panne d'érection. Il est déjà assez compliqué de souffrir d'éjaculation précoce sans rajouter derrière un autre problème sexuel. Par contre, il existe deux autres méthodes assez simples que je conseille régulièrement. Si vous voulez faire l'amour plus longtemps, la première d'entre elles, c'est d'utiliser tout simplement un préservatif. Le préservatif va diminuer la sensibilité et vous permettre d'être moins excité sexuellement. Et même, vous pouvez utiliser un préservatif retardant. Ce sont des préservatifs spéciaux qui existent un peu dans toutes les marques et qui contiennent dans le réservoir une petite goutte d'un produit anesthésiant. L'avantage de ce système, c'est qu'il n'y a pas à se préparer à l'avance, puisqu'au moment où vous mettez le préservatif, le produit anesthésiant recouvre votre gland. Deuxième chose, il n'y a pas de risque de surdosage, puisque la dose est déjà prévue au départ. Et enfin, il n'y a pas de risque d'anesthésier la partenaire, puisque le produit est à l'intérieur du préservatif. Si vous avez des problèmes d'éjaculation précoce, le temps d'apprendre par vous-même à contrôler votre éjaculation, puisque le préservatif n'est qu'une solution provisoire, vous pouvez utiliser des préservatifs anesthésiants, également appelés préservatifs retardateurs. Je vous conseille par contre d'essayer de le faire une fois ou deux tout seul, par exemple de vous masturber avec un préservatif anesthésiant, de façon à vous habituer à la particularité de la sensation. Quand vous déroulez le préservatif sur votre sexe, pensez aussi à masser un petit peu le gland pour que le produit se répartisse bien partout sur l'ensemble de votre gland. Vous verrez que grâce à ces préservatifs, vous pourrez faire l'amour plus longtemps. Par contre, encore une fois, il faut qu'en parallèle, vous consultiez un sexologue ou que vous téléchargiez une méthode comme celle que vous trouverez sur des sites comme iltoussi.com qui vous permettront d'apprendre par vous-même à contrôler votre éjaculation et à faire l'amour assez longtemps pour satisfaire n'importe quelle femme. Car une fois que vous enlevez le préservatif, vous redevenez très précoce si vous n'avez rien fait d'autre.